En Ciotat Partez, c'est parti ! Alors, oui et non. Je connais un peu la Ciotat, pas beaucoup. Je suis passé à la Ciotat plusieurs fois pendant le Tour de France qui est passé au Tour. On a eu des étapes du Tour de France, mais je ne suis jamais venu en vacances et je ne suis jamais venu au théâtre. Donc ça va être une grande découverte. Alors, je vous explique. En fait, le théâtre, c'est l'une des grandes passions de ma vie. Je ne l'ai pas souvent répété au cours de ces dernières années. On me connaît évidemment par la télévision. 44 ans de télévision, le journal télévisé et ensuite les sports. Mais en fait, la vraie grande passion de ma vie avec les sports et avec la télévision, c'est le théâtre. Je voulais être comédien à la comédie française quand j'avais 18 ans. Donc, je n'ai jamais oublié cette passion. J'ai commencé à jouer des pièces classiques du côté de Versailles depuis 13 ans maintenant et Marivaux, Molière, des choses comme ça. Et puis, pendant le confinement, j'avais eu au téléphone un producteur qui s'appelle Jean-Claude Houdinière, Théâtre Actuel, à qui j'ai dit j'aimerais bien commencer à écrire un spectacle sur les Rois de France. Il m'a dit non, les Rois de France, pas tout de suite. Est-ce que tu as des histoires de sport ? Je lui ai dit oui. Je lui ai raconté deux histoires. Il m'a dit ça, c'est un spectacle. Vas-y. Donc, j'ai écrit pendant le confinement un seul en scène sur des histoires originales que j'avais déjà. Moi, je les avais notées sur des cahiers des colis depuis plus de 20 ans. C'est des histoires incroyables d'une certaine façon parce que c'est ce qu'on me dit à la fin du spectacle souvent. Je vois les gens à la fin du spectacle qui me disent « Ah, mais on ne pouvait pas savoir que c'était comme ça. » Voilà. Et donc, j'ai écrit, mis en scène par ma femme. Et ça y est, c'est parti. Donc, j'ai joué à Avignon pendant un mois. Et puis, je fais maintenant une tournée en France avec ce spectacle. Je raconte dans mon spectacle une anecdote, mais comme j'espère que beaucoup de gens vont venir. Je ne vais pas la raconter complètement. Mais il s'est passé pendant le Tour de France 1950 sur la route entre Toulon et Menton, une scène qui a été unique dans l'histoire du Tour de France. C'était la canicule cette année-là. Et je ne dis pas ce qu'ont fait les coureurs, mais en passant du côté de Sainte-Maxime, il s'est passé un phénomène que j'aurais adoré vivre en direct. Parce que pendant deux années, j'ai suivi le Tour de France pendant plus de 30 ans. Je les suivais, j'étais avec ma voiture, moi, derrière le peloton. On était en direct souvent. Et là, il s'est passé une scène. C'est unique, unique dans l'histoire du Tour de France, ce qui s'est passé. Et donc, c'était parti de Toulon cette année-là en 1950. Et c'est Jean Robic, le champion qu'il avait gagné en 1947, qui a lancé cette idée-là d'un événement incroyable. Oui, 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 bien sûr. Alors, déjà, je viens de terminer avec mon fils qui s'appelle Julien. On écrit ensemble des livres. On en a déjà écrit huit. Et je viens d'en terminer un neuvième, là, qui va sortir donc au mois de mai, qui va s'appeler Les 100 histoires de légendes de la conquête de l'impossible. C'est-à-dire les grandes premières. On a écrit avec mon fils, on écrit chacun cinquante histoires, de toutes les femmes et les hommes qui ont réussi des choses extraordinaires. Du style, en mer, les premières femmes, par exemple, les deux qui ont traversé l'Atlantique à la rame. Les voiliers qui ont fait le tour du monde. Ceux qui ont grimpé sur les plus hautes montagnes, comme l'Everest, par exemple, avec Sir Edmund Hillary, dans l'espace, les types qui sont sortis dans l'espace. Les premiers, Léonov pour les Russes et Bruce McCandless pour les Américains. Donc là, on écrit un livre qui va sortir donc pratiquement le 1er mai. Donc ça, c'est le beau projet. Neuvième livre de la série. Et comme ça marche, l'éditeur dit, allez, on continue. Ça, c'est une première chose. Et puis aussi, comme ma tournée, là, sur mon spectacle fonctionne aussi, j'ai commencé déjà à écrire un deuxième spectacle qui va s'appeler « Vive le sport 2 » où je raconte encore d'autres histoires très étonnantes sur le sport. Par exemple, là, dans mon spectacle, j'explique, je fais pratiquement une demi-heure sur les femmes. Je commence par dire que les femmes ont été pendant trop longtemps oubliées dans le sport. Et je commence à raconter, par exemple, la première femme qui a sauté en parachute. La première femme qui a réussi l'ascension du Mont-Blanc. On ne connaît pas les dates, on ne connaît pas les circonstances. Et bien, je raconte plein de détails là-dessus parce que j'ai beaucoup travaillé. Et surtout, c'est un vrai spectacle parce que moi, j'incarne les personnages. C'est-à-dire, je ne fais pas que raconter. Je les vis, les personnages. Je me fais la fille qui a grimpé sur le Mont-Blanc et comment elle a grimpé. C'est ça, le truc. Donc, Louis, le projet, c'est de faire déjà un deuxième spectacle comme ça et aussi d'entamer une autre pièce de théâtre sur laquelle je suis déjà en train de travailler. Et la conclusion, c'est que je me réjouis vraiment de venir à la Ciotat parce que j'ai un coup de cœur extraordinaire pour la côte méditerranéenne maintenant. Maintenant, j'habite à Nice. Donc, ça veut dire le soleil, le mimosa, la mer, la montagne derrière, le vélo dans le coin et en plus le théâtre. Donc, c'est bonheur.